Inch'Allah, le ministre des affaires étrangères en Syrie, donc en faisant un discours, si contre le régime d'Assad, il y a une ingérence extérieure, ils vont utiliser l'arme chimique, ont-ils dit. Et donc, l'équipe d'Assad ont fait une opération iryenne et ont bombardé le sud d'Alep. Mon frère, donc, il bombardera le sud d'Alep. L'Est, l'Ouest, ce sont des événements de la fin des temps, avant donc le Merti. Tant qu'il n'y aura pas l'Union islamique, cette oppression va continuer. Et la crise économique va continuer également. Et j'ai dit 2014, mais s'ils se retournent à Allah, s'ils se retournent vers le Coran, ce sera 2014. Sinon, ils vont être dévastés, je vous le dis. Même l'économie va s'effondrer, l'art, leur joie, leur tout va s'effondrer, qu'Allah nous en garde. Et donc, Allah n'acceptera pas qu'on lui déclare la guerre. Et Allah n'a pas créé le monde pour qu'on s'affaire contre lui. C'est pour servir à Allah. Soit ils vont revenir à Allah, soit Allah va dévaster la terre. Et le fait de ne pas accepter l'événement du Merti, le fait d'en accepter, donc, Jésus-Fils de Marie, le monde sera dévasté, je vous le dis. Et ceux qui ne s'affairent en aucun cas, qui ne résistent en aucun cas, je le dis ouvertement. Vous voyez donc l'aspect extraordinaire. Il faut encore comme si vous ne comprenez pas. Et en plus de plus, donc, je vous le dis, le gouvernement en Syrie va être effondré. Mais donc, les troupes vont encore continuer. Et donc, tant que le Merti ne sortira pas, il n'y aura pas de repos. Ce n'est pas possible.